que j'acceptais Dieu. Bien au contraire, les choses de Dieu, ça ne m'intéressait pas. C'était quelque chose pour moi que je n'acceptais pas dans ma vie. Je suis grandi avec ça et je n'acceptais pas ça dans ma vie. Et il a fallu qu'il y passe un gros calme dans ma famille pour que je me rende compte qu'en réalité, on ne décide pas notre vie. Il y a des fois des endroits où on ne veut pas y aller et on ne comprend pas pourquoi, Seigneur, j'ai été à cet endroit, pourquoi j'ai fait ça. Et il y a des fois où on dit, Seigneur, même qu'on n'est pas chrétien, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi je suis allée là, Seigneur ? Et bien, le Seigneur me faisait comprendre qu'en réalité, je ne décidais pas de ma vie. Si je ne lui appartenais pas à lui, c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de ma vie. Et ça, ça touchait mon cœur, mais ce n'est pas pour ça que je vais donner ma vie à Dieu. Ça me travaillait, tout ça. Et je disais, quand j'irais à la réunion, Seigneur, je donnerais mon cœur. Et j'allais à la réunion et il y avait des appels, tout ça, mais ça ne rentrait pas. Je n'arrivais pas à disposer mon cœur. J'avais plein de pensées qui me disaient, pourquoi tu vas te lever si tu entends la prière, la prédication, mais tu n'es pas brisé dans ta chaise. Pourquoi tu veux te lever si tu n'as rien dans ton cœur ? Et je rentrais là-dedans, je disais, c'est vrai. Pourquoi je vais me lever si je ne ressens rien ? Mais en réalité, c'était mon état de cœur. Je n'avais pas pris cette décision. Mes parents, ils étaient chrétiens, mais... Mais c'était, voilà, ce n'était pas plus. Je croyais connaître, mais je ne connaissais pas. Je n'avais pas rencontré cette réelle personne, cette personne qui habite en moi. Et j'avais été dans une réunion et il prêchait sur le roi Hérode et sur Jean-Baptiste. Et j'avais été dans cette réunion déjà avec mon cœur disposé. Mon état avait déjà changé. Et il prêchait sur ça. Et quand il prêchait sur cette femme qui dansait, je regardais sur la Bible, il disait qu'il avait été dansé, ça ne lui avait plus. Mais quand il avait prêché ça, le Seigneur m'avait fait comprendre qu'en réalité, quand elle dansait, ce n'était pas elle qui dansait. J'avais vu des millions et des millions, c'était impressionnant. Ceux qui sortaient, plein de démons, j'avais vu. J'avais vu vraiment qu'en réalité, le Seigneur m'a fait voir l'arrière du décor. Qu'en réalité, ce n'était pas moi qui décidait de ma vie. Ce n'était pas moi qui contrôlait ma vie. C'était lui qui l'a dirigé. Et quand il s'est fini tout ça, j'ai levé ma main et j'ai vu un voile se briser de mes yeux. C'est comme si je me suis réveillée de ce cauchemar. Le Seigneur m'a fait réaliser que je n'étais pas maître, que j'étais pécheur. Et ça m'a brisée. Ça m'a brisée à l'intérieur de moi-même. Et je demandais pardon au Seigneur. Et aujourd'hui, je l'appartiens. Et c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501